Qu'est-ce que vous avez fait pour l'astrologie ? Il faut savoir que dans l'astrologie universelle à la mutation, j'ai élaboré des simplifications au début de l'astrologie pour revenir à l'os. Qu'est-ce qui est indéniable dans l'astrologie et qui est prouvé scientifiquement ? J'ai dû mettre la poubelle beaucoup de croyances venant de théories ésotériques qui n'avaient pas de substance. En partant de là, je suis retombé sur certaines de ces théories qui étaient valables. C'est-à-dire que quand on revient à l'os et qu'on l'explore, on retombe sur des trucs qui étaient finalement valables. Il fallait juste creuser un peu plus profond et on retombe dessus. C'est le principe de l'hypothèse confirmée et on retombe. Par contre, il y a certains trucs que je n'ai jamais retrouvés et dans ce cas-là, je les élimine totalement l'astrologie. Une fois après avoir fait ce travail-là pendant les années 80-90, il est venu une évidence que le logiciel de l'humanité devait utiliser la conscience de trois envoyés, qu'est Nietzsche, Krishnamurti et Aurobindo. Je ne vais pas trop parler de ça maintenant parce qu'on s'égarerait, mais disons qu'il y a trois grands hommes qui en fait préparent la venue de l'ère du verso et la préparation de l'esprit humain à l'ère du verso. On peut en rajouter d'autres. On peut rajouter Freud, on peut rajouter Hama actuellement qui est en incarnation. Ce n'est pas dans le même domaine, mais dans le domaine de révolution de la conscience ou de la spiritualité. Donc, il m'est apparu que le surhumain dont parlait Nietzsche était repris d'une manière très différente par Aurobindo surtout et que Krishnamurti en parle pas mal quand même si on sait lire entre les lignes. Donc, il y a un surhumain, c'est-à-dire quelque chose qui est plus que l'humain, mais qui est aussi surtout plus humain que les autres. Le surhumain, ce n'est pas Superman. Ça, Superman, c'est exactement l'inverse. C'est le fascisme, qu'il soit nazi germano-hitlérien ou qu'il soit trumpien-états-unien ou poutinien. Ces fascismes-là, le surhomme qu'ils veulent fabriquer, c'est l'arrogance, c'est le moi-que-v'là, c'est un pouvoir politique écrasant. Ça n'a rien à voir avec le surhumain qui est plus qu'humain, qui devient encore plus qu'humain qu'on appelle humaniste. C'est le plus humaniste qu'humaniste. Souvent, c'est lié au spirituel, bien sûr. Donc, grâce à cette approche-là, j'ai compris qu'il fallait que j'utilise d'autres planètes et j'ai été vers des planètes hypothétiques que certains californiens avaient découvertes dans la même recherche que moi. Parce que sans le savoir, j'étais toujours branché sur les États-Unis, sans savoir parler anglais et sans lire les bouquins venant de là-bas. Mais j'étais branché, on va dire, télépathiquement, j'étais sur la même longueur d'onde. Donc, ça s'est fait tout seul. Et quand j'ai su que des autres personnes que moi avaient fait ce travail, j'ai recherché dans leur travail. J'ai trouvé beaucoup de travaux faits par des médiums qui n'étaient pas très justes. Mais j'ai sorti du lot une planète qui s'appelle Bacchus, qui n'est pas encore découverte et qui est supposée tourner un système solaire à l'envers. Alors, il faut bien comprendre que je ne sais pas si ce sont des planètes concrètes. C'est-à-dire, sachant que les planètes qui sont découvertes par un télescope, il faut qu'elles aient un albédo très fort. L'albédo, c'est la luminosité pour le télescope. Si elles ont un albédo très faible, elles ne renvoient aucun rayon, même cosmique, ou très peu, elles peuvent mettre beaucoup de temps à être découvertes. Il faut se rappeler qu'on a affirmé pendant des 30 ans qu'il n'y avait pas de planète après Pluton et que depuis 2004, avec des télescopes beaucoup plus forts, on a trouvé une bonne dizaine avant le nuage de Hort. Donc, tout ce que j'avais raconté à cette époque-là a été confirmé par les dernières découvertes astronomiques. Donc, bien que j'ai été traité de pur délirant en faisant ces hypothèses-là, elles sont maintenant confirmées. Ça n'empêche que ces trois planètes dont je vais parler ne sont pas physiquement trouvées actuellement. Pour certains, ça paraît du délire. Pour ceux qui m'ont suivi tout du long avec les recherches scientifiques que j'avais faites, ils savent que je suis assez radical au niveau des vérifications et des hypothèses scientifiques. Je ne m'embarque pas sur du pas sûr. Donc, j'ai vérifié pendant des années leur position en tâtonnant. Et il y en a une qui a émergé des recherches faites par des Californiens, c'est Bacchus. Et il y a d'autres qui ont été, alors une qui a été découverte par, il y a un bouquin d'emblanc qui s'appelle Corée, qui est faux de A à Z parce que les interpellations qu'il a données sont toutes fausses, mais techniquement, il est bon au niveau de la position de, alors il faut l'appeler Proserpine, non pas Corée, parce que Proserpine n'a été pas, donc quand vous cherchez, pour ceux qui utilisent le logiciel OREAS, quand je parle, moi, de Proserpine, je parle de ce que le logiciel OREAS appelle Corée. Parce qu'à l'endroit où vous avez Proserpine dans le logiciel OREAS, ça parle du Proserpine de Léon Lasson, qui s'est trompé sur tout, mais comme il avait fait une OPA sur le nom, on a gardé ça. Moi, je trouve que faire une OPA avec une théorie complètement fausse et qui n'est vérifiée par personne, je ne vois pas pourquoi on devrait respecter son terrain, c'est comme les paysans brésiliens, quoi. Si quelqu'un a un immense terrain qu'il ne cultive jamais et qu'eux, ils ont besoin de bouffer, on prend le terrain, on cultive et c'est à nous. Merde ! Donc, en tant qu'astrologue paysan révolté, je dis, Proserpine existe, elle a été annoncée par Carteret comme étant le complément à Pluton, et c'est ce qu'on a appelé Corée par la suite, et qu'on devrait appeler Proserpine. Merde, il y en a marre de laisser de la place à des gens qui n'ont rien fait intéressant comme boulot, et c'est embêtant quand des gens ont vraiment fait le boulot et qui ne sont pas assez connus. Du coup, c'est l'inverse, quoi. Donc, là, je parle pour ma chapelle. Donc, Proserpine, vous le trouverez Corée dans Auréas. Il faut l'appeler Proserpine, il faut militer auprès d'Auréas, arrêtez de supprimer Léon Lasson, personne ne l'utilise, ça ne marche pas. Prenez Corée et appelez-le Proserpine, ou appelez-le Corée-Proserpine, comme ça tout le monde sera content. Ou Proserpine-Corée, plutôt. Voilà, donc, Proserpine et Bacchus. Ensuite, j'ai découvert, beaucoup plus tard, une autre planète que j'ai appelée Apollon, parce que Bacchus, c'est un peu Dionysos. Le rideau qui se casse la gueule, où est là ? Et là, je savais par Nietzsche qu'il avait fait une dualité entre Dionysos, Bacchus-Dionysos, et puis Apollon-Phobus, en montrant que la nouvelle civilisation qui allait apparaître allait essayer de gérer cette dualité-là. Quand on montre le thème de Nietzsche, il est apollonien, et puis il se réclame de Dionysos, parce qu'à son époque, la note clé apollonienne, c'était le christianisme extrêmement coincé du XIXe siècle, horrible. Donc, il pensait que la vision apollonienne, c'était celle de la morale, catho, chrétienne, tout ça. Et il dit, ah, surtout pas ça, je suis dionysiaque. Dionysiaque. Il adorait l'opéra, la musique, tout ça. Donc, il faut voir que ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais lui, quand on montre son thème, il est dominante apollonienne, et non pas dionysiaque. Donc, ça veut dire que méfions-nous de ce qu'on pourrait penser, de ce qu'a Nietzsche dit de ces deux pôles, mais quand il a cité ces deux pôles, il a eu raison de les citer, c'est les deux pôles de l'avenir. Ils vont être valables pour, je pense, tout le troisième millénaire. Donc, ils sont extrêmement importants, ces deux pôles, Bacchus-Dionysos. Bacchus-Dionysos d'un côté, et Apollon-Phobus de l'autre. Donc, c'est très important de les définir et de découvrir. J'ai mis des années à les rechercher, et j'ai fini par trouver la position d'Apollon. Donc, on va commencer. Apollon, vous verrez, on l'introduira plus tard. Pour l'instant, par son opposition à Neptune, Apollon, voilà son dessin. Cette espèce de triangle, c'est un dessin qui ressemble à quelque chose qui nous rappelle un peu Mercure, par certains points de vue, mais ce triangle, c'est presque jamais utilisé dans les planètes. C'est une espèce de surmental ou de supramental extraordinaire. Et en opposition à Neptune, en ce moment. Donc, on a un changement presque spirituel et religieux au niveau de l'humanité. Et l'autre aspect, c'est le proserpine que vous avez, pardon, là, qui est carré. Alors, vous voyez, c'est une espèce de petite lune dans un Mars qui pointerait vers le haut. Je l'appelle souvent méditaction. C'est une action, comme Mars, mais au lieu d'aller vers l'extérieur, comme Mars, il va vers le côté, il va de l'avant, ça va vers le haut. C'est-à-dire, c'est une action qui va vous faire monter en vous-même, qui va vous faire de vous, justement, ce que j'appelais un Jedi. Quelqu'un qui se libère des conditionnements et des forces sombres qui sont forcément présentes puisqu'on a tous un égo. Donc, proserpine est capable, je l'appelle méditaction. Il faut méditer d'abord et agir ensuite. Cette opposition à Apollon, et puis on va parler tout à l'heure, ce qu'on va parler, c'est des proserpine, méditaction, et Bacchus en bélier depuis pas mal de temps. Depuis qu'il est rentré en 1981, c'est bizarre, début du néolibéralisme partout dans le monde. Sauf en France, on avait Mitterrand, qui était évidemment, non, absolument pas lié au libéralisme. Bon, bref, il a changé d'avis en deux ans, mais avec le tournant de la rigueur. Donc, si vous voulez voir ce que c'est Bacchus, c'est une planète qui n'est pas découverte, qui rétrograde perpétuellement. Et qui, alors là, j'ai mis direct parce que là, contrairement aux autres, par exception, elle devient directe. Alors que les autres, par exception, deviennent rétrogrades. Là, elle est dans la zone où elle est en train de devenir directe. Donc, c'est du, ça c'est de la technique. On va, on va, il faut la laisser un petit peu pour ceux qui veulent apprendre comment ça fonctionne. Mais, donc, Bacchus, c'est la, 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 c'est le sri à somme, comme dit le bouquin de Sébastien Boller qui s'appelle le bug humain. C'est un bouquin qui n'a pas de solution à la fin parce qu'il est fait par un scientifique qui est très, très conscient de beaucoup de choses. Et il est très instructif. Mais comme il n'a que le logiciel purement scientifique et qu'il n'a pas de connaissances ésotériques, il ne trouve pas les solutions, il ne les donne pas, il ne les voit pas. Il les effleure à peine. Oui, il les effleure à peine. Il commence à les voir, il les effleure à peine. Il les voit du moyen. Peut-être, il les voit de manière personnelle, il n'ose pas le dire, de peur d'être classé dans la catégorie des ésotéristes. Ah, quelle horreur ! Et de devenir quelqu'un qu'il faut rejeter à tout prix. En tout cas, le bug humain, c'est un bouquin très intéressant qui répète un peu au cours des chapitres la même chose qui a été prouvé scientifiquement. Et le sri à somme humain, c'est cette partie du cerveau qui ne veut que la satisfaction immédiate. C'est-à-dire, alors il y a les quatre éléments. La terre, il nous faut de la bouffe, bouffer, bouffer, bouffer. L'eau, il nous faut de la reproduction, il nous faut baiser, baiser, baiser. C'est bouffer, bouffer, les trois B, quoi. Boire et bouffer. Ensuite, il a besoin de pouvoir. C'est là où on va le retrouver. Dans l'artologie mondiale, il va être extrêmement important. Parce qu'il a besoin d'avoir le maximum de pouvoir pour pouvoir, pour que ce soit les autres qui fassent le boulot à sa place et que lui, les pépettes tombent dans la banque. Donc, les banquiers, les néolibéraux, les grands chefs d'entreprise actuels, sont tous des bacusiens parce qu'ils n'ont pas pour but de générer le bien autour d'eux. Ils vont prétendre, oui, grâce à nous, il y a des emplois. Oui, bien sûr, mais leur but, c'est que les gens deviennent esclaves et qu'eux, ils ont un maximum de profit en faisant le minimum d'efforts. Alors évidemment, ce minimum d'efforts, en général, tu n'acquiers pas une stature de chef d'entreprise sans avoir quand même bossé en amont. C'est impossible. Mais c'est l'idée de mériter une espèce de stature supérieure à tout le monde. C'est se croire supérieur, Bacchus. Alors c'est très puissant actuellement, malheureusement. Au niveau animal, c'est le plus de pouvoir hiérarchique qu'on a et le mieux fait. Voilà, c'est le babouin. Le mâle babouin qui dit, c'est moi le plus fort. Comme tu l'as dit, le striatium ne connaît pas le principe de la limite. Voilà, il ne connaît pas la limite de mesure. On appelle, l'une des divisions de Bacchus que je donne souvent, c'est l'hubris des anciens grecs. L'hubris, c'est-à-dire qui a donné l'ébriété, qui a donné quelque chose. C'est-à-dire, c'est un mot qui veut dire, on dépasse complètement la mesure, parce que c'est jouissif de dépasser la mesure. Dans chaque domaine, vous allez voir des gens qui dépassent la mesure, au niveau nourriture, au niveau pouvoir. Alors, ce qu'il faut voir, le quatrième élément, l'air. C'est-à-dire l'avidité d'information. YouTube, tout ça. On regarde l'air à l'écran et on veut plus d'informations, pensant que si on a plus d'informations en quantité, la qualité d'informations dont j'ai besoin, moi, pour grandir, va s'améliorer. Pas du tout. Manque de peau. Plus vous avez d'informations, plus vous êtes paumé, plus vous avez d'informations qui sont contraintes entre elles, et moins vous savez où vous allez. Donc, l'hubris a lieu aussi au niveau de l'information. Et l'informatique, tic, 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 manifeste ça drôlement, par le collage à l'écran. Alors, pour beaucoup de gens, ça va être des jeux, ou des you-porn, ou des conneries comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui espèrent trouver une solution sur l'Internet. C'est le même espoir, à un niveau différent, parce qu'on a évolué depuis, qu'espérer, en regardant beaucoup la télé, comprendre comment fonctionne le monde, comme le croyaient nos parents. Quand il y a eu la radio et la télé qui sont arrivés, qu'ils ont acheté leur poste de radio, qui était gros, et puis leur poste de télé qui trônait dans la salle à manger, on allait enfin comprendre le monde. C'était merveilleux. Moi, à cette époque-là, j'avais 4-5 ans, et heureusement, j'avais été éduqué sans écran, avant cet âge-là, parce qu'avant cet âge-là, le cerveau se forme. Si vous êtes éduqué, si vous rencontrez des écrans avant l'âge de 5-6 ans, ça fait de vous un débile. Alors, c'est embêtant, parce que je traite de débile beaucoup de gens, du coup, mais vous n'avez pas toutes vos fonctionnalités en place, malheureusement. Il faut le savoir. C'est un livre qui a été écrit par un savant qui s'appelle La Fabrique du Crétin Numérique. Voilà, La Fabrique du Crétin Digital. C'est un bouquin qui vient de sortir actuellement, qui est assez intéressant, qui explique comment... Mais il y avait beaucoup de docteurs qui l'avaient décrit aussi dans les années, avec la télé dans les années 70, sauf que ça s'est déplacé d'un cran. Le net est plus intelligent, plus large que la télé, parce qu'il permet d'avoir une liberté de mouvement dedans. Mais c'est très illusoire. Ça a été libérateur pendant un temps, les années 90, fin des années 90, puis au début des années 2000, un tout petit peu, puis là, on est en train de plonger. Aucune technologie ne peut sauver l'humain. Au contraire, chaque technologie l'enferme un peu plus. Alors, au début, la libératoire, une technologie. On a quand même parlé de la machine à laver pour la libération des femmes. Il y a une connexion, ou la pilule, tout ça. Les féministes vont dire « Ah oui, oui, mais c'est réduire la femme. » Oui, n'empêche que ça a été un outil technologique qui a permis qu'après, il y ait cette libération. Donc, une technologie paraît positive dans un premier temps, mais à partir du moment où les gens s'appuient sur cette technologie en croyant que ça vient d'elle, le bienfait qu'on en retire, à ce moment-là, on est perdu. Ça vient jamais... Le temps gagné par une technologie nous permet d'avoir plus de temps pour méditer, pour nous construire nous-mêmes. Si ce temps, on l'utilise pour aller dans encore plus de technologie, alors on est foutu. Et à ce moment-là, on souffre énormément. On devient déséquilibré, on devient en recherche perpétuelle. Le Sriassum n'est jamais satisfait ou alors il faut qu'il s'en bouffe une quantité exagérée ou brisse. Quand il est gavé pendant trois heures de YouTube, par exemple, ce qui va vous arriver bientôt. quand vous êtes gavé par la traiteur de YouTube, ce qui compte là-dedans, c'est quelle est la qualité de ce que vous avez reçu comme information. Si c'est que de la quantité, vous n'êtes pas plus satisfait et il va falloir retourner, reprendre de la quantité ailleurs. Donc, les quatre éléments, vous avez vu, sont... Donc là, c'est le signe du feu. Évidemment, le signe de feu, le danger, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que tant que Bacchus depuis 80 est en signe de feu, le néolibéralisme a remplacé le libéralisme courant sociodémocrate, on va dire, ou de droite, ça qui existait avant, qui montrait bien que c'était du capitalisme, il n'y a pas de doute. Mais dans le néolibéralisme, on a passé un cran au-dessus et avec les techniques de financiarisation, pardon, on a commencé à manipuler les flux de monnaie en déconnectant complètement de la réalité de la production. ce qui fait qu'il y a des gens qui spéculent sur ordinateur. Même maintenant, ils programment des ordinateurs pour spéculer leur place. Et du coup, la pyramide de pouvoir augmente. Plus vous avez d'informations pour nourrir la machine, plus la machine vous fait monter. Et il y a des gens de plus en plus pauvres partout. Et en haut de la pyramide qui ne devient plus de pyramide. La pyramide, c'est comme ça, la pyramide hiérarchique des richesses, tout ça. Et elle s'aplatit de plus en plus. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. La base devient de plus en plus large. Des milliards de gens crèvent de faim. Et puis, quelques-uns, 1% deviennent extrêmement riches, extrêmement riches. Ils atteignent le plafond. On atteint Elyséum, le film Elyséum qu'il faut absolument voir, un film de science-fiction. C'est-à-dire des gens complètement déconnectés de tout et qui continuent à guider le monde, à le diriger, alors qu'ils sont à côté de la plaque. Donc voilà ce qu'a représenté Bacchus. Donc on a cette année et les années qui viennent de passer. Alors je vais donner les dates. Il faut arrêter là. Je vais donner les dates après. C'était pour la théorie sur ces planètes-là. Je vais commencer par le carré Bacchus-Proserpine. Il n'est pas nouveau cette année. Donc la conjonction a lieu en 58-59. Naissance de Michael Jackson, de Madonna et de moi. Ce carré est donc un carré qui, je l'ai appelé pour rigoler Nature et Progrès. Comme pour ceux qui connaissent la bio, ça va les faire marrer. En fait, il est ici. Il parle de retour aux origines. Et puis donc l'être humain est un animal comme les autres. Et puis avec Bacchus en bélier, on est sur le progrès, c'est-à-dire la vision extrêmement d'accélération perpétuelle du mouvement vers une croissance infinie dans un monde fini. C'est-à-dire on va de plus en plus vite vers le mur et on veut aller plus vite que les autres parce que sinon les Chinois risquent de nous dépasser. Donc il faut aller plus vite que la compétition pour se cracher beaucoup plus vite sur le mur. Le mur étant défini par le GIEC depuis très peu de temps. Ce carré a été exact de septembre 2018 à janvier 2019. Les autres astrologues n'utilisent pas ces planètes-là donc ils ne peuvent pas faire ces prévisions-là, évidemment. Grâce à ça, j'avais, pour ceux qui étaient témoins, prévu des révoltes assez profondes entre ces deux pôles-là. Le pôle, on pourrait dire, écologique et le pôle, on pourrait dire, un peu fasciste et néolibéral. Donc on voit déjà avec ce carré-là la dualité qui est donnée par le macronisme entre nous, nous sommes le néolibéralisme et eux, ce sont les fachos. C'est une fausse dualité puisqu'on voit très bien que le fascisme et le néolibéralisme ont la même fonction. Bakusienne, c'est l'hubris. C'est-à-dire, donc l'excès de pouvoir. Il faut absolument un dictateur, c'est le fascisme et non, il faut absolument des banques riches et une commission européenne toute puissante. C'est pareil. Évidemment, la forme n'est pas la même. Je ne vais quand même pas comparer l'iclérisme avec l'Europe actuelle. Ça serait ce qui se passe sur certains sites que je ne vais pas nommer mais c'est de l'exagération et en disant des choses stupides, on finit par plus... Mais l'astro nous dit cet hubris, il est cohérent. Et quelle preuve on a de ça ? La Chine. On a cru qu'on allait faire avancer la Chine sur le plan technologique, industrie, tout ça et que automatiquement, par l'enrichissement des gens, on allait faire tomber le totalitarisme qui était sa nature profonde en tant que système. Ils sont très contents de nous apprendre qu'ils sont totalitaires, ils sont très bien organisés et ils nous niquent profond grâce à une technologie très au point. Donc, il y a bien une connivence. Historiquement, à d'autres moments des aspects, on a cru que c'était contradictoire. Quand cet aspect a eu lieu en carré à une autre époque, on a construit le libéralisme au XIXe siècle moderne et ce carré-là nous montrait qu'en fait, il y avait une disjonction entre des forces royalistes, réactionnaires, tout ça, et puis les libéraux qui étaient du côté de la liberté de la presse et tout ça. Or là, c'est terminé. On est à un autre stade de cet aspect-là. La conjonction de 58-59 a lieu en taureau. Elle a eu lieu pour nous créer une nouvelle civilisation d'abondance. Or, l'abondance, partout, les gens crèvent de faim. J'ai décrit déjà, je ne vais pas revenir sur les chiffres que j'ai donnés qui sont effarants. Donc, on n'a pas réussi et c'est le moment de crise de ce cycle-là. Alors, ce moment de crise, il a eu lieu de manière différente dans deux pays différents qui sont la France et l'Angleterre. Puisque dans ces années-là, en fait, dans cette période-là, septembre 18 à janvier 2019, alors, ça va re-avoir lieu de juin 2019 jusqu'à juillet 2020. Mais c'est presque en continu. Donc, on est dedans. On est au milieu de cette période-là, juin 2019 à juillet 2020. Et ça se terminera entre mars et mai 2021 avec un petit rappel. Donc, qu'est-ce qui a eu lieu à cette époque-là ? Je rappelle en France, 17 novembre 2018, début du mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont exactement la dénonciation de l'imposture néolibérale dans le sens que les gens de la base, le peuple, cancer, se rendent compte qu'ils ne profitent absolument pas du fameux ruissellement annoncé et que les premiers de cordées sont des premiers de la fabrication de la vaseline, c'est tout. Mais sinon, voilà, l'industrie de la vaseline est très, très en pointe. Mais, il n'y a absolument pas de ruissellement et le ruissellement se fait sur Panama, sur, enfin, vous connaissez, les paradis fiscaux, évidemment. Et on attend toujours le retour. Eh bien, nous attendons le retour du ruissellement qui ne va pas tarder. Nous l'attendons depuis déjà deux ans et il ne viendra jamais, vous inquiétez pas, parce qu'on confond en fait la notion d'investissement avec la notion d'avidité. On croit que quelqu'un qui est avide, qui est riche, c'est quelqu'un qui va investir. Non, l'avidité n'entraîne pas obligatoirement l'investissement. Mais bon, c'est à creuser. On ne va pas le creuser maintenant. Donc, les mots-clés vont être pour ce carré-là le populisme contre le néolibéralisme. Sachant que le populisme peut être quelque chose qui n'est pas forcément d'extrême droite, puisque on veut nous faire croire que c'est que de l'extrême droite. Ça peut être les communs, par exemple, le partage, comme il y avait sur les ronds-points. Qu'est-ce que c'est que les communs ? On a cette terre en commun. Pourquoi elle doit être absolument phagocytée par la propriété privée et tout ça ? Voir les paysans sans terre de l'Amérique du Sud. Les communs et les partages qui vont être en contradiction avec, du coup, ici, start-up, Nasdaq, bourse et tout ça. la nouvelle génération macronienne de ceux qui foncent en avant avec de nouvelles technologies et tout ça. Ça ne dit rien de la technologie en elle-même, ça dit de l'attitude. On est en profondeur avec Proserpine et Bacchus, on est sur des attitudes psychologiques qui sont très liées au triatium justement. Comment on peut échapper au triatium par quelque chose qui est un approfondissement méditatif en cancer pour ne plus être tributaire de la production de sérotonine automatique par soit l'avidité, soit la baise, soit la dopamine. La sérotonine, au contraire, c'est la fabrication par la méditation d'un bonheur qui ne dépend pas de l'obtention justement de la satisfaction du triatium. Donc, tout ça, c'est un scientifique, lisez le bouquin, vous comprendrez. Méditation, les spirinautés dont j'ai parlé qui sont proserpiniennes puisque cette planète est vraiment en accord avec ça et qui sont l'avènement de lieux, alors vous trouverez ça sur la définition sur le site, sur mon site home-l'homep.over-blog.com Le mot-clé, c'est burn-out et effondrement. Au niveau individuel, ce qui s'oppose à ce que j'ai appelé au niveau individuel la méditation, c'est le burn-out et au niveau collectif, ce qui s'oppose à ce que j'ai appelé les spirinautés, c'est l'effondrement. Donc, c'est-à-dire que c'est la réponse possible à l'intérieur de ce carré. Tout carré demande une crise de fonctionnement dans laquelle on doit changer de niveau de conscience. Le carré est dramatiquement souffrant et dramatiquement pénible à vivre si on reste dans la tension qu'il exerce entre deux choses irréconciliables. Donc là, il s'agit de réconcilier le besoin qu'on a tous d'être vivant, d'avoir, de satisfaire notre réaction un petit peu quand même, d'avoir à manger, d'avoir une copine, d'avoir des informations, mais de manière modérée. Mais si c'est immodéré, c'est parce qu'on est très mal dans notre peau et que notre inconscient n'est pas nettoyé. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à l'extérieur sur Internet ou sur YouPorn des satisfactions qui devraient avoir lieu chez soi avec sa copine ou son copain. Et donc, ce processus-là implique qu'on doit résoudre cette dualité en faisant les deux à la fois. Mais ça ne se fait pas là aussi, il faut apprendre à le faire. Parce que si vous ne l'apprenez pas, un carré, ça ne se fait jamais automatiquement, c'est un effort. ça veut dire que vous ne pouvez pas être à la fois néolibéral et facho, on va dire, et en même temps être pour la résolution écologique du changement climatique. Donc voilà, c'est un peu ce que dit notre ami François Ruffin. Donc François Ruffin qui nous dit que l'écologie peut être foncièrement incompatible avec le néolibéralisme, bien sûr. Et donc, à partir de là, si on fait monter l'écologie, il va y avoir du développement vert, il va y avoir des industries vertes qui vont apparaître et c'est tant mieux. Mais ces industries, alors les gens disent « Ah, ils poussent de haut là, oui, donc tu veux faire des industries vertes. » Le problème n'est pas là. On peut créer des trucs, on achète tous des trucs, donc il faut bien vendre et acheter. Le problème, ce n'est pas le marché, c'est la transformation du marché par l'hubris, c'est-à-dire par le néolibéralisme effrédé. C'est ça le problème. Si on fabrique des panneaux solaires et qu'ils se vendent bien, tant mieux. Pourquoi ? Où est le problème ? Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est si je veux, grâce à cette vente, faire du bénéfice tellement que je me gonfle, le gonfle de fric à la bourse pour décrocher les plus gros pourcentages pour mes actionnaires, là, ça n'a rien à voir. Donc le néolibéralisme, ce n'est pas le marché, la loi du marché, contrairement à ce que nous font croire tous les économismes orthodoxes. Donc, je passe là-dessus. Alors, évidemment, il va y avoir des choses à comprendre. C'est les réformes des retraites, ce n'est plus les gilets jaunes maintenant. Les gilets jaunes se joignent maintenant à la réforme des retraites. C'est la même chose. C'est-à-dire, on nous promet un système qui est complètement fait pour BlackRock, pour les fonds de pension. Il n'est pas fait pour aider les retraités à aller mieux. Le bien-être, proserpinien en cancer, je suis chez moi, je vais à ma maison, je vais à mon jardin, je suis heureux, ça fait chier les gens qui veulent toujours plus. Et eux, ils ont envie de gratter en faisant des pourcentages un petit compliqué, des techniques à points, et tout ça. Ils vont gratter à des endroits où il y a du fric à prendre pour tout transvaser là où ils ont toujours besoin. Donc, c'est une arnaque. Si Rothschild nous a témoigné qu'on a choisi Macron, que c'était vraiment un très bon, un très bon, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur Internet, c'est un très bon, très bon diplomate. Il sait dire des choses qui, des fois, ne sont pas tout à fait vraies. Il sait raconter des histoires. Il sait raconter des histoires, il l'a dit, avec l'impression d'avoir... Merde, j'en ai dit un petit peu trop. C'est celui qui connaissait bien Macron. Ben ouais, il sait raconter des histoires pour bien envelopper, en fait, une histoire qui est beaucoup plus tendue, beaucoup plus... On est dans le signe cardinaux. C'est d'une extrême violence, ça veut dire. Et la violence vient de l'injustice. Alors, on a le pape qui a dit récemment, dans son homélie, il a dit, toutes les causes de tout ça, c'est l'injustice. Et on est dans le carré cardinal qui vise à bâtir un monde meilleur. Donc, si on veut bâtir un monde meilleur, on doit savoir retrouver les origines de l'humanité et les origines... Revenir aux origines de l'humanité, c'est revenir à la nature, c'est pas revenir de manière réactionnaire à cet ému avant. Comme le croit, il est facho. Qui a dit, qui a dit, je ne suis pas un dictateur, je suis juste... j'ai juste essayé de simplifier la démocratie. Il y en a qui... Macron ? Non, non, c'est Adolf Hitler. Comme quoi, pour Verpines, la mauvaise foi, le lavage de cerveau, les paroles douceureuses pour envelopper la pire violence, ça peut être une méthode de gouvernement et c'est terrible. Voilà. Donc, ceux qui avaient coché Hitler, ont gagné le droit de voyager en Macronie. Ah, vous y êtes déjà, vous n'êtes pas loin à faire. Alors, donc, je continue. Donc, les grèves, alors, il faut bien comprendre que c'est relié dans le tout carré, il y a la mauvaise solution qui est dominante. Et la mauvaise solution, c'est quand on prend cette tension au maximum dans la gueule et qu'on n'en veut plus quand on en a marre. Et dans les Gilets jaunes, effectivement, il y avait des montées d'extrême droite beaucoup et Marine Le Pen qui grimpe et partout dans tous les pays d'Europe, l'extrême droite qui monte, habilement financée par des sites internet qui ne disent pas leur nom mais qui sont des répliques de RT, Russia Today, c'est-à-dire des fermes à conneries fabriquées en quantité par Poutine et tout ça et qui balancent pas mal. Alors, c'est mélangé avec des informations qui sont authentiques. Mais les deux mélangés font qu'on est dans Proserpine, c'est-à-dire dans la fake news. Alors, la fake news, je vais en reparler après, mais elle n'est pas que là. En tout cas, là, système de gouvernement qui consiste à faire passer des choses complètement injustes en nous disant c'est pour votre bien. On est en plein dans le système démocratique, dans son état actuel de dérilection. Pas dans sa vraie nature, c'est-à-dire pas dans son essence qui est plutôt bonne pour l'humanité. Alors, voilà pour le grand emplacement, évidemment, on est là. Nous sommes un peuple français. si vous puisez du sang dans un français, vous voyez, il tourne au bleu en haut, au blanc au milieu et au rouge en bas, ce qui prouve que c'est un vrai sang de français. Donc là, évidemment, celui-là, il a tous les droits, alors que celui, le noir en général, le sang reste foncé, assez grumeleux. Et donc, on voit que ce n'est pas un bon français et donc, il est urgent de... Alors, évidemment, on risque d'être remplacé par lui, donc il faut pousser en dehors de nous ce grand emplacement et on les pousse dans la Méditerranée et bizarrement, ils ne savent pas nager, c'est con. Ah ! Alors, le français apprend à nager très très tôt, c'est un signe de sa valeur, alors qu'au milieu de la Méditerranée, bêtement, en plein hiver, ils sont là. Oh là là ! Et puis, ils meurent. Bon, voilà, c'est très drôle, c'est formidable et on est actuellement à Amnesty International, c'est une association que j'adore et c'est la première fois depuis 2-3 ans qu'elle met sur sa liste des pays européens, dont la France en première ligne parce qu'on est dans un niveau de dégringolage des droits à l'homme extrêmement grave et on continue à nous dire voilà, c'est bizarre, je veux vous faire avancer, chers français, ce sont mes voeux pour vous, vous faire avancer de plus en plus vite, vous faire avancer et ils reculent, ils reculent, mais comment voulez-vous que vous vous apaisez ? Voilà. Donc, l'apaisement faux, la vraie paix, c'est quand les gens sont satisfaits dans leurs attentes normales. Quand on est en train de leur raconter une histoire complètement stupide pour leur faire avaler un mouvement d'injustice totale, c'est ce qu'a dit le pape, à ce moment-là, ça crée des guerres, des tensions parce que les gens ne veulent pas la guerre, ils veulent la justice. Mais la paix sans justice, ça n'existe pas. La paix sans justice, ça s'appelle le totalitarisme. Bon, on termine sur ce... Vous voyez que cet aspect, il est important de l'avoir parce que sinon, on ne sait pas où on est rendu au niveau collectif et ça explique les gilets jaunes. Sinon, astrologiquement, on n'avait rien pour les gilets jaunes. On ne les avait pas vus venir et moi, je les avais vus venir. Je ne les avais pas appelés gilets jaunes, je me suis trompé là-dessus. Je les avais appelés mouvement de mes 68ards qui va apparaître en France à la plus grande surprise générale. Bon, on peut m'accorder quand même que ce n'était pas mal par rapport aux gilets jaunes, non ? Bon, voilà. Deuxième aspect très important, Apollon qui s'oppose à Neptune. Apollon, c'est cette planète que j'ai découverte et que j'ai fini par finassement de plusieurs expérimentations successives sur des milliers de thèmes. J'ai pu repérer où elle est et donc, elle est rentrée en vierge en 93. C'est comme par hasard, la vierge étant le signe écologique par exemple, le début de la prise de conscience écologique. Non pas que l'écologie, elle n'existait pas avant. Moi, je suis venu avec Apollon en Lyon et j'ai été écologiste avant de la gueule ouverte étant jeune, le combat non-violent, donc un journal, l'un des journaux qui ressemble à ce qui se passe actuellement avec Extinction Rebellion qui vient... Ah oui, j'ai oublié de dire sur l'autre aspect, les gilets jaunes en France, mais Extinction Rebellion en Angleterre. Alors, on va regarder ce que c'est plus en voyant aussi, c'est aussi relié à ça. Neptune en face d'Apollon. Alors Neptune, on le connaît, c'est un peu les idéologies collectives et il est en opposition de mai 2017 jusqu'à février 2019. Donc c'est terminé ça, mais on est encore dedans parce que c'est un aspect très important qu'il est encore vivant parce qu'à chaque fois que ça va passer dessus, c'est encore en train... Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la prise de conscience écologique par rapport au... Alors, Greta Thunberg, tout le monde sait ce que c'est, le GIEC, tout ça, on a vu prise de conscience écologique au moment où Neptune vient en face. C'est-à-dire les idéologies que l'on a de consommation effrénée, on va être heureux si on a tout ce qu'il faut dans le frigidaire, on va bouffer tout ce qu'on veut. Non, il faut remettre ça en question en fonction d'une espèce de sobriété qu'il faut reprendre. On ne peut pas manger n'importe quoi et se... c'est-à-dire de la viande en général et se plaindre qu'après la forêt Amazonienne brûle. C'est directement relié. Donc, si on ne voit pas ce lien, c'est qu'on est dans les illusions neptuniennes d'un Neptune en poisson qui n'est pas spirituel, qui est illusoire. Et tous les médias, le net, tout ça, les multimédia nous enfoncent dans l'illusoire de plus en plus. Neptune opposé à Apollon, c'est comme la pleine lune de Neptune par rapport à Apollon. Ça dit, il est temps de prendre conscience au niveau spirituel de qu'est-ce que c'est le rôle de l'humanité sur Terre. Donc, de ce point de vue-là, on a une deuxième prise de conscience qui a eu lieu, le problème de la justice sociale. Il faut prévenir que Neptune est relié au socialisme en général, c'est-à-dire la justice sociale. On a parlé d'injustice. Évidemment, les gilets jaunes sont là aussi, un petit peu, dans l'idée. On a le droit, nous, le petit peuple, nous aussi, de manger et de pouvoir... Ça a été déclenché par les éco-taxes. Tout le monde doit payer pour le changement climatique. Ah ouais, mais là, on va plutôt faire payer les pauvres parce que les riches, ils ont besoin de leur gasoil, ça coûte cher pour aller à Panama pour planquer leur fric. Donc là, non pas eux, mais le type qui est obligé de prendre son diesel pour aller bosser, pour avoir de l'argent pour mettre dans son diesel, alors eux, c'est vraiment des criminels. Donc la criminalisation de petits, même les petits paysans aussi parce qu'il y a des problèmes avec la paysannerie pour ceux qui cherchent à se mettre en bio et qui ont bien du mal, on leur demande du fric pour avoir le label bio alors qu'on devrait les financer pour le bio normalement. Donc tout ça, alors qu'on finance les grosses productions, tout est à l'envers. Donc toutes ces erreurs sociales qui font qu'on finance des gens qui n'en ont pas besoin et que le petit paye les peaux, on est dans une prise de conscience sociale ou socialiste qui doit avoir lieu avec un changement de socialisme. Et on voit très bien ce qui s'est passé. C'est la mort du PS. Elle est arrivée parce qu'il était devenu néolibéral qui n'a rien à voir qu'un vrai socialisme géoristien. Voilà. Donc on va... Voilà pour les deux. Alors si vous n'incarnez pas la conge de Sartre-Puthon qu'on va décrire après dans cet ensemble-là qui est Proserpine, Caribacus et Apollon opposé Neptune, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer au niveau planétaire alors que l'astrologie universelle de la mutation elle permet de... C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo c'est l'âge de la responsabilité universelle de la mutation. Et elle est... On ne peut la comprendre que si on utilise ces planètes-là.